Salut les épicuriens ! Dis-moi, as-tu déjà eu des doutes quand tu souhaites acheter une bouteille de rhum ? Que ce soit en grande surface ou chez le caviste, le choix semble immense. Les possibilités semblent infinies. Et en jeune amateur, tu ne connais peut-être pas bien tes goûts. Mais surtout, tu as peur de dépenser 50 à 100 euros dans une bouteille que tu n'es pas sûr d'apprécier. Quand on débute dans cette passion pour le rhum, la peur de perdre une somme qui est importante nous freine à acheter des bouteilles qui nous font envie. Cela nous freine dans notre découverte de cet univers. Nous allons voir dans cette vidéo comment arrêter de freiner et passer la seconde, et même la troisième. Salut, moi c'est Régis, et sur cette chaîne, je t'aide à découvrir l'univers du rhum avec toujours plus de plaisir. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques questions à te poser pour t'aider à savoir comment choisir un rhum. Je vais t'aider à identifier les principaux freins qui te font hésiter pour un achat, et quelles réponses tu dois leur donner pour choisir le bon rhum. J'ai écrit un livre pour te guider dans le choix d'un rhum, mais on en parle à la fin de la vidéo. Il est amusant que je me sois retrouvé à devoir répondre à ces questions pendant que j'écrivais ce livre. Je partage énormément sur les réseaux sociaux, et j'ai eu l'occasion de recevoir une bouteille de rhum d'un abonné. Je pensais le rétribuer du montant de la bouteille, et il m'a finalement proposé de lui faire parvenir une bouteille d'une valeur équivalente à un défi que j'ai accepté. Point fort, il y avait deux questions dont j'avais facilement la réponse. La première était que j'avais un budget limité, 100 euros, et je devais chercher un rhum de dégustation. La première difficulté était que je me retrouvais dans le schéma que je détaille plus bas du connaisseur qui doit chercher pour un autre connaisseur. La particularité qui fait la difficulté est que je ne connais pas l'autre connaisseur. Je discute avec lui sur l'Instagram, mais je ne l'ai jamais rencontré. Je lui pose donc quelques questions pour savoir ce qu'il aimerait avoir. Et là, je me pose une difficulté supplémentaire, car il veut être surpris. Cela me permet tout de même de répondre à deux questions. Pour qui est ce rhum ? Quel amateur ? Je ne me demande pas et je lui pose tout de même quelques questions supplémentaires pour affiner le profil de la recherche. Je veux connaître un peu plus ses goûts, ce qu'il a pour ne pas lui prendre une bouteille qui serait dans sa collection. Je lui demande également quel type de profil il aime. Et là, il me plante une nouvelle difficulté en perspective en me disant qu'il a le double de ma collection. Imaginez-vous devoir trouver une bouteille surprenante pour une personne qui doit en savoir bien plus que vous sur le rhum. Mais j'aime les défis. J'apprends qu'il aime aussi bien l'anglais que le pur jus de canne et qu'il vaut mieux que j'évite les rhum hispaniques. Il veut apprendre et découvrir quelque chose qu'il ne connaît pas. C'est une bouteille qui doit enrichir son bar et il aime particulièrement les brutes de fût. Comme c'est un amateur averti, c'est assurément pour de la dégustation seule. En priorité, pas de cocktail. D'autres questions n'ont pas de réponse parce qu'il n'est pas limité dans ce qu'il peut désirer. Pas d'âge, pas de limite pour le degré d'alcool ni la puissance aromatique. Pas besoin de demander ce qu'il aime en dehors du rhum. Ce qu'il aime dans le rhum me donne déjà bonne idée de ses goûts. Le champ des possibles reste vaste malgré toutes les informations que j'ai en ma possession. Toutefois, en associant ces informations, je peux m'amuser à éliminer certaines possibilités. Il y a une collection importante de rhum agricole et de rhum anglais. Je décide donc d'éliminer ces possibilités. J'aurais pu aller vers MOBA, mais il connaît, j'élimine également. Je garde dans le viseur la possibilité de trouver un brut de fût, ce qui me permet de réduire très fortement les possibilités. Et avec le budget que j'ai, le champ des possibles se réduit effectivement fortement. Finalement, je le réduis à deux rhum. Mais parmi ces deux rhum, il y en a tout de même un qui ne cesse de me rappeler à moi un rhum que j'ai failli acheter moi-même, mais pour lequel ma préférence était allée à un autre. Un savana longtemps, grand arôme, brut de fût, 8 ans millésimé 2007. Il remplit toutes les contraintes que je m'étais fixées. Je ne sais pas s'il l'a déjà, mais il y a de bonnes chances que ce ne soit pas le cas. C'est un rhum d'une distillerie très intéressante qui a sa façon à elle de faire des rhum grand arôme. C'est donc une découverte à faire quand on évolue dans l'univers du rhum. C'est donc ce rhum que je décide de lui prendre. Alors, la question que vous vous posez tous, c'est est-ce que je l'ai satisfait avec ce choix ? C'est une surprise qu'il a beaucoup appréciée. Il connaissait savana, mais n'avait pas encore beaucoup exploré la gamme. Voici son commentaire de dégustation. C'est très sympa, dis donc. C'est vachement bien fait. Alors, quelles sont les questions à vous poser pour vous aider à choisir un rhum ? La première question sera de savoir pour qui vous destinez ce rhum. Pour quelqu'un, d'autre, à offrir par exemple, ou pour vous-même ? Ensuite, quel type d'amateur êtes-vous ? Un jeune amateur qui est dans pleine découverte ? Un amateur un petit peu plus averti, qui a quand même des connaissances, et qui certainement a une bonne idée de ses goûts ? Ou un amateur expert qui a déjà goûté pléthore de rhum et qui cherche justement la pépite, l'exception qu'il n'a pas encore découvert ? C'est également le cas. Si c'est pour offrir, vous devez vous poser la question du niveau de la personne à qui vous voulez offrir le rhum. La question suivante est de savoir si vous voulez déguster ce rhum ou le boire. Oui, il faut bien faire cette distinction. Il y a des rhum vraiment à boire et des rhum de dégustation. Et bien sûr, des rhum qui peuvent être aussi bien dégustés que bu. Maintenant, il va falloir, en tant que jeune amateur ou amateur légèrement averti, que vous avez peut-être 50 rhum à votre actif, il va falloir déterminer ce que vous souhaitez, vos goûts et l'expérience que vous voulez vivre. En jeune amateur, déterminez ce que vous aimez en dehors du rhum. Des choses plus ou moins sucrées comme les rhum arrangés, l'alvin moelleux ou des choses plus sèches, plus fortes ou même si vous avez dégusté d'autres eaux de vie, par exemple du whisky, du calva, etc. qui vont vous permettre de savoir que vous avez déjà un palais assez développé et qui vont vous permettre de toucher des rhum un petit peu plus puissants et qui ne vont pas vous cramer la bouche. Quelle expérience souhaitez-vous vivre avec ce rhum ? Est-ce que vous voulez découvrir tout simplement une nouvelle aromatique ? Est-ce que vous voulez faire un cocktail ? Est-ce que vous voulez faire un arranger ? Est-ce que vous voulez apprendre, développer votre palais ? Vous pouvez aussi tout simplement chercher un rhum qui ne soit pas trop cher ou du moins dans votre budget et que vous pourriez acheter régulièrement et qui devienne votre rhum de votre set quotidien ? Voir la vidéo que j'ai déjà fait. Une autre question que vous pouvez vous poser, c'est avec quoi vous allez boire ou déguster ce rhum ? Les plus connus, le chocolat et les cigares. C'est énormément associé et on veut avoir quelque chose qui va bien s'associer, qui va être en accord, qui va produire un équilibre. Mais ça peut être aussi pour un apéritif, pour déguster lors d'un repas. Ces informations vont vous permettre de déterminer un petit peu plus ce que vous souhaitez. Est-ce que vous cherchez un rhum pour le boire seul ou pour le partager avec d'autres ? Si c'est pour faire un rhum à ranger, posez-vous la question de la recette. Qu'est-ce que vous allez mettre avec ? Et c'est vrai que, un rhum agricole, un rhum de mélasse ne vont pas donner des résultats identiques. Et attention, c'est pas parce que c'est un rhum blanc de mélasse parce qu'il est de mauvaise qualité quand il est arrangé. Et inversement, avec le rhum agricole. Selon les fruits, les épices que vous allez utiliser, tel type ou tel autre type de rhum aura des effets intéressants. Si l'idée est de faire un cocktail, le choix du rhum peut être extrêmement important. Si c'est pour faire une recette de cocktail déjà existante et que vous voulez vraiment y coller, choisissez un rhum qui est proche du rhum de la recette, qui sont souvent des rhum assez légers, même très légers. Mais vous pouvez aussi avoir envie de sublimer un rhum en le faisant en cocktail. Et là, il faut vraiment avoir un rhum qui va dépasser les autres ingrédients de la recette. Et là, il y a des rhum qui sont puissants, qui ont vraiment une aromatique puissante ou une caractéristique aromatique qui va ressortir dans le cocktail. Si vous êtes dans la découverte, vous avez peut-être envie de faire l'exploration d'une région particulière productive de rhum ou même de découvrir un profil aromatique particulier. Déterminez ce profil, cette région et vous allez vraiment réduire le champ des possibles en matière de rhum. Après avoir répondu à ces questions, il sera très simple de répondre aux quelques questions supplémentaires. La puissance, le niveau de complexité, le degré d'alcool, son âge aussi. La bouteille peut avoir aussi une belle importance parce que une belle bouteille dans un bar, ça fait quand même plutôt bien. Et la dernière question très importante qui va vraiment avoir un impact très fort sur les rhum qui vont être possibles pour vous d'acheter, c'est votre budget. J'espère que ces questions vont t'aider et si tu veux aller plus loin, j'ai écrit ce livre qui va beaucoup plus loin dans les réponses que j'apporte à ces questions où je t'aide à développer justement les réponses que tu peux y donner. Donc, si tu veux ce livre, je le mets en libre téléchargement gratuitement sur mon blog. Tu as juste à aller cliquer sur le premier lien dans ma description et tu pourras le recevoir tout de suite dans ta boîte mail. J'ai maintenant un petit exercice pour toi. Va chez ton caviste, pose-toi les questions que je viens te détonner et détermine le rhum qui correspond à tes réponses. Achète-le et goûte-le. Dis-moi en commentaire si ton choix a été le bon. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'ici. Laissez-moi un petit like, un commentaire, cela m'aide pour le référencement. N'oublie pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Allez, en attendant la prochaine, santé les épicuriennes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada